Merci beaucoup pour le groupe des verbes, M. Lambert. Deux minutes. Collègues, les drames humains qui jouent en ce moment de Liège à Florange en passant par Amiens sont-ils le résultat d'une absence de politique industrielle ou plutôt d'une politique industrielle dévoyée ? Car en quoi a constitué jusqu'ici la politique industrielle en Europe sinon à faire des cadeaux fiscaux ou réglementaires en assouplissant les normes sociales et environnementales ? Des cadeaux offerts sans condition à des entreprises qui nous font à chaque coup le coût du chantage à la délocalisation. Mais plus fondamentalement, la politique industrielle européenne a consisté à favoriser une industrie, celle de la finance. Pensant que la finance deviendrait le nouveau moteur de notre économie, on a dérégulé à tour de bras. En affranchissant la finance du monde réel, on lui a grand ouvert les portes du casino, un casino où pile je gagne, face l'Etat paye. Fini le temps des profits durement gagnés à la force d'innovation et de travail, au risque de l'investissement à long terme, le temps de l'argent facile pour quelques-uns est venu. Et les rendements fous de la haute finance ont donné le ton. Dans l'économie réelle, il faut fournir à des actionnaires de plus en plus gourmands et de moins en moins patients des profits en réalité incompatibles avec une économie de marché concurrentielle et durable. Les uns après les autres de grands groupes industriels sont tombés sous la coupe de financiers dont l'axe mimital n'est que l'exemple le plus criant. Aujourd'hui, c'est cela que les hommes et les femmes de la sidérurgie et de l'automobile européenne payent. Mais alors que faire ? La priorité absolue est selon nous de fermer les portes du casino financier et de ramener la finance à son rôle de soutien de l'économie réelle. Et à l'heure où la détermination de certains semble fléchir, je pense au contraire que nous devons redoubler nos efforts. Il est temps aussi d'investir pour mettre l'Europe à la pointe de la transformation écologique de notre économie. C'est en innovant pour devenir les champions du monde de l'efficacité en ressources et en énergie que nous assurerons au mieux l'avenir de notre industrie. Et enfin, il faut sortir de la logique d'accord de libre-échange visant uniquement le commerce au prix d'un nivellement par le bas des normes sociales et environnementales. Chers collègues, à l'heure où nous nous parlons, un citoyen européen sur quatre est sous le seuil de pauvreté. Que ceci nous rappelle l'urgence d'un changement de cap. Je vous remercie. Merci pour le groupe ST, M. Bofton, AFD. Merci, Mme le Président. Au cours des trois derniers mois de l'année 2012, l'économie du Royaume-Uni s'est réduite de 0.5%.